Ce qui se passe avec Ryan Cherky, c'est peut-être le meilleur exemple de ce que peut apporter Laurent Blanc à un jeune joueur. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il alterne un petit peu la carotte et le bâton. Il le protège quand il le faut, notamment après ses sifflets face au stade Rennais. Et puis, face à Toulouse, Cherky est décisif. Cherky offre quasiment la victoire à Lyon. Mais Laurent Blanc n'est pas satisfait et le fait savoir avec mécontentement. Comment tu juges cette gestion de Ryan Cherky par Laurent Blanc ? La séquence était incroyable et elle était vraiment positive parce que pour moi, Laurent Blanc est la meilleure chose qui soit arrivé à Ryan Cherky. Parce que Laurent Blanc a fixé quelque chose qui est très important pour l'évolution de Ryan Cherky, c'est un cadre. C'est ce qui manquait à Ryan Cherky parce qu'il n'avait pas la confiance des entraîneurs précédents. Il était aussi un peu plus jeune et donc par rapport à ça, le fait d'avoir un entraîneur qui justement lui a fixé un cadre avec un niveau de performance à avoir, c'est la meilleure chose qui peut arriver à Ryan Cherky parce que Cherky emmagasine des minutes, emmagasine de la confiance et décisive. Mais malgré ça, il y a un entraîneur qui lui fait dire que tu ne peux pas capitaliser sur des fulgurances. Tu dois aussi capitaliser sur de la constance, sur de la consistance et sur le fait d'être régulier. Après, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que je vous rappelle que Ryan Cherky est un 2003. Mais par rapport à ça, il y a un entraîneur qui a connu le très haut niveau. Si tu veux, Cyril, on parle d'un entraîneur qui a côtoyé le vestiaire de Zinedine Zidane, de Ronaldo, qui a entraîné Karim Benzema, qui a entraîné Ibrahimovic. Il sait déceler le talent, il connaît le talent au très très haut niveau. Alors, je ne te dis pas que Ryan Cherky va faire la même carrière que tous les joueurs que je viens de citer. Mais à côté de ça, il peut compter sur un entraîneur qui justement est capable justement de connaître ce très haut niveau et qui peut l'accompagner. Alors, Laurent Blanc ne sera pas éternellement l'entraîneur d'Olympique le nez, mais il peut justement servir à ce que Ryan Cherky puisse avoir des bases qui soient consolidées dès maintenant et qui puissent lui permettre d'avoir un fil conducteur pour sa carrière. Et il pourra dire peut-être merci à Laurent Blanc dans 10-15 ans. Tu parlais de Mercato sur le cas de Ryan Cherky. On sait que le PSG et notamment Luis Campos l'apprécient beaucoup. Il y a la possibilité de le voir partir dès cet été s'il y a une belle offre. Est-ce que toi, tu as envie de voir Ryan Cherky rester à Lyon, être au cœur du projet la saison prochaine, être au cœur du projet de jeu de Laurent Blanc et de voir cette association ? Voilà, une saison de plus avec un petit peu plus de maturité, un peu plus d'expérience dans les pattes. Ça sera un enjeu majeur pour l'Olympique le nez version Textor parce qu'on va être sur le premier mercato estival depuis que Textor a notamment acquis les parts en étant majoritaire du côté de l'Olympique le nez. Voir qu'est-ce que va faire l'Olympique le nez. Est-ce qu'ils vont continuer dans cette logique de trading ? Ou au contraire, ils vont se dire que Ryan Cherky peut être la pierre angulaire du projet lyonnais et par rapport à ça, on sera en mesure justement de résister aux offres des clubs, comme le PSG par exemple. Moi, j'ai envie de voir Ryan Cherky du côté de l'Olympique le nez parce que son histoire n'est absolument pas terminée avec cette équipe. Il a beaucoup à faire, notamment permettre à l'Olympique le nez de retrouver l'Aïc des champions, d'avoir un trophée comme la Coupe de France parce qu'on a vu que l'Olympique le nez n'était pas si loin que ça. Donc pour moi, le plus important dans cette logique de continuité, dans cette logique de s'affirmer en tant que joueur, Ryan Cherky pour moi doit rester à l'Olympique le nez.